Louis IX le Prud'homme est roi de France de 1226 à 1270. Le futur Saint Louis naît le 25 avril 1214 à Poissy. Il se nomme d'ailleurs lui-même Louis de Poissy. Son père est le roi Louis VIII qui règne 3 ans seulement et sa mère est l'illustre Blanche de Castille. Très peu dès son enfance, il monte sur le trône en 1226 à l'âge de seulement 12 ans. En raison de son jeune âge et de la volonté du défunt roi Louis VIII, Blanche devient alors régente, fonction qu'elle occupera jusqu'en 1234. Elle fait face à une révolte de barons français qu'elle soumet grâce à ses talents militaires et politiques. Le jeune roi est ensuite attaqué par une coalition menée par le roi d'Angleterre, Henri III. Saint Louis en ressort victorieux. Une trêve est signée en 1243. Par la suite, le roi n'a de cesse de promouvoir la paix entre les deux couronnes. En 1254, il fête Noël ensemble. La belle-sœur de Louis épouse Henri. En 1257, il lui cède des terres revendiquées et il le défend même en 1264 face à des barons rebelles. La politique intérieure est aussi brillante. Son règne marque la prospérité médiévale française. Il fait fermer les maisons-closes et tavernes, interdit la torture et la prostitution, impose 40 jours de trêve entre chaque conflit pris. Il combat la corruption, les jeux d'argent et défend les femmes dans les questions d'héritage. Les procès se font désormais par le biais de preuves et de témoignages et il uniformise la monnaie dans tout le royaume. Aussi, le roi est bâtisseur. Il fait construire des lieux de culte, des hospices, des lieux d'enseignement ou encore des forteresses. Il fait également construire la Sainte Chapelle pour recueillir les reliques de la Passion du Christ qu'il achète. Le roi Louis s'oppose aussi aux abus de l'aristocratie, surtout concernant la justice. Il n'hésite pas à prendre la défense d'humbles paysans face à de puissants seigneurs. Il mandate des envoyés dans tout le royaume afin de recueillir les plaintes de ses sujets et d'y trouver des solutions. Il reçoit également les plus humbles sous son chaîne pour les aider personnellement dans les questions de justice. Réellement sain, le roi reçoit les nécessiteux à sa table et les sert. Il vit humblement, que ce soit au niveau des vêtements ou de la nourriture, et poursuit la tradition de Robert le Pieux de laver les pieds des pauvres. Comme son prédécesseur, il se montre dur à l'égard des Juifs, notamment avec le procédé Talmud qu'il dénonce comme blasphémateur à l'égard du Christ. Bénéficiaire d'une guérison miraculeuse en 1244, il part en croisade en 1248. Vaincu et capturé, il doit cependant repartir en 1254. Il en profite alors pour grandement aider les chrétiens d'Orient. Très affecté par cet échec, il rassemble ses dernières forces et repart en 1270 en Tunisie. Atteint comme son père de dysentrie, le Saint-Roi meurt le 25 août 1270 à Tunisie. Sa femme, à laquelle il a toujours été fidèle et très amoureux, Marguerite de Provence, lui laisse une large descendance. Leur fils Philippe 3, le hardy lui succède.